Un petit matin de mai, au cœur de la capitale mongole. Héritage de l'ère soviétique, ces jeunes gens fraîchement diplômés viennent parader dans leurs plus beaux atours. Street fashion, version Ulaanbaatar. Choc des cultures garanties entre jeunes gens branchés, partisans des costumes traditionnels, ou dignes continuateurs de la grisaille synthétique venue des tréfonds de l'URSS. A première vue, dans ce pays qui découvre les joies de la consommation de masse, il y a encore du boulot pour que la rue devienne un peu plus élégante. C'est la mission de Nora. Elle a 30 ans, elle a été le premier top modèle mongole. Elle a accepté de nous guider sur les sentiers de la mode dans son pays qui bouge très vite. Nous sortons d'Ulaanbaatar. On part dans les faubourgs de la ville, dans ce que l'on appelle le quartier des Yurts. Il y a 10 ans, le quartier des Yurts n'était pas aussi étendu. Les mongols étaient encore nomades en majorité et vivaient éparpillés dans le pays. Mais ces dernières années, la ville s'est développée et les nomades sont venus nombreux pour chercher du travail et tenter d'améliorer leur vie. En arrivant, ils se sont installés dans des yurtes et petit à petit, ils ont construit des palissades et des barraques en bois. Maintenant, il y a des villages de yurtes tout autour de la ville. En ce moment, il y a un concours de téléréalité qui s'appelle Mod Art à Ulaanbaatar. C'est pour détecter de jeunes designers et de futurs mannequins. Les gagnants participeront à la Fashion Week de New York. Nora a rendez-vous dans un vieil hôpital désaffecté, construit dans ce monastère du 18e siècle. Au menu, une des épreuves du concours de mode. constitue un mot qui sera noté par les juges de la télévision. L'équipe est déjà là. Pourquoi vous êtes toutes en tableau ? On ne savait pas qu'on allait être dans un endroit comme ça. Deux des apprentis mannequins de l'agence de Nora vont y participer. Baljima a 15 ans, Namunsetseg a 16 ans. Elles commencent tout juste leur carrière. C'est la première fois qu'elles participent à une émission de télé et à un shooting de cette importance. Il y a des tournages tous les jours et il faut qu'elles changent de vêtements à chaque prise. C'est une grande expérience pour elles. Mais elles se débrouillent bien. Je suis très contente. Ça me plaît de travailler avec Nora. Depuis que je connais un peu le milieu, je me rends compte qu'elle est très joyeuse par rapport aux autres mannequins qui sont très poseuses. Elle, elle se comporte avec naturel et ça me plaît beaucoup. Je suis heureuse qu'elle me fasse confiance. Mais cette harmonie ne plaît pas à tout le monde. Le responsable du monastère n'est plus d'accord du tout. Depuis toujours, les femmes doivent attacher leurs cheveux quand elles entrent ici. Et puis on ne filme pas les monastères. Je veux que vous arrêtiez. Mais non, je vous dis, on ne cadre pas les bâtiments religieux. Juste ça, ce vieil hôpital-là. Choc des cultures, encore. La production arrangera discrètement l'affaire. Et de son côté, le vieux gardien un peu fatigué va enfin réussir à faire déguerpir la nuée de gamins qui adorent jouer à se faire peur dans les couloirs du vieil hôpital réputé hanté. Les fantômes, c'est bien plus drôle que les filles. Et au moins, ils ne passent pas des heures à se maquiller. Plus de sales gosses, plus de perles amorales, les filles peuvent terminer de se préparer. Maintenant, elles vont devoir passer aux choses sérieuses. Bon, viens, mets-toi par là. Oui, là. Ici, comme ça ? Oui, mais ne tapis pas, d'accord ? Tu peux relever un peu ton menton, voilà. Mets ta main dans ta poche de derrière. Tu peux t'appuyer avec tes deux mains. Tu n'es pas obligé de regarder tout le temps vers la caméra. Et maintenant, on se met là-bas. On enlève ses papiers. Bal Jin Ma, du haut de ses 15 ans et de ses interminables talons, assure comme une pro. Nora se reconnaît dans les premiers pas de cette ado prometteuse. Ah, c'est super joli, tes cheveux qui flottent. Quand j'avais son âge, personne en Mongolie ne m'a jamais dit que j'avais un visage particulier. C'est à Singapour qu'on m'a dit un jour que j'étais différente. Je l'ai vraiment bien pris. J'ai saisi cette chance. Aujourd'hui, j'essaie de faire comprendre ça aux jeunes filles qui ont 16 ou 17 ans. Pommettes hautes, silhouettes de rêve, yeux noirs perdus dans l'infini des steppes, les beautés mongoles de Nora pourraient bien avoir un bel avenir. Depuis les panneaux publicitaires en ville, Nora contemple le chemin à parcourir pour que ses compatriotes progressent un peu vers l'élégance. Elle a des alliés dans ce combat. Arjuna, par exemple, une styliste qui commence à compter en Asie. Elle rentre de Tokyo, où elle a fait défiler Nora pour présenter sa nouvelle collection. Regarde, c'est le Vogue anglais. Ils ont fait un article sur nous. Et celui-là, il est immense. Il faut que je découpe tout ça pour les garder. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain show ? On garde les mêmes, non ? C'était bien. Arjuna Souri a fait ses études en Allemagne. Mais elle a choisi de s'installer à Ulaanbaatar. Nora est déjà repartie. Elle a un rendez-vous à la télévision. Dans son atelier, la styliste adore retrouver les belles matières traditionnelles de son pays. Soiris, cuir, cachemire, mais dans des assemblages nettement plus modernes que sur les épaules des derniers nomades mongols. Ce que je fais, c'est un peu inhabituel. Le monde ne connaît pas la mode de la Mongolie. C'est tout nouveau. Mais en ce moment, on s'intéresse beaucoup à mon pays à cause de son économie en plein essor. Alors j'essaie d'en profiter. Et elle a bien raison. Elle et Nora sont devenues des références dans le monde de la mode mongole. Elles sont un peu les chouchoutes du magazine qui compte ici. Goudal. En couverture du dernier numéro, Nora, pour un sujet de mode photographié pour une fois, en Mongolie même. La directrice artistique est ravie du résultat. Elle est connue dans le monde entier maintenant. Nous, elle nous a plu tout de suite. Elle a plus fait carrière à l'étranger qu'en Mongolie. Corée, Corée, Singapour, Etats-Unis, là-bas, elle a même fait des lunettes. Nora vient d'arriver à la télévision. une des chaînes privées du pays. Celle qui organise le concours de mannequins où elle retrouve ses deux protégés. Le jury est installé. C'est aujourd'hui qu'ils vont sélectionner un garçon et quatre filles pour les envoyer défiler à New York. En coulisses, Nora prodigue quelques derniers conseils. Tu sais que quand tu apparaît sur le podium, tu fais une grimace comme ça ? Ça, faut pas le faire. Premier verdict du jury sur une des épreuves. Ça commence bien pour Namoud Setseg. Meilleure photo, catégorie lingerie. Je suis fière d'elle. Je suis sûre qu'on en fera un mannequin professionnel. Je le veux absolument. Parce qu'elle a une super personnalité et en plus, une bonne éducation. Les professionnels du jury ne siègent pas seulement pour le jeu concours. Ils savent aussi que la Mongolie commence à exporter ces mannequins et que l'avenir des podiums est peut-être sous leurs yeux. Prenez 100 filles chinoises. Toutes vont se ressembler. 100 filles mongoles, elles seront toutes différentes. Leur incroyable beauté est à mon avis liée au métissage. Je suis un ancien photographe et à chaque fois que les gens envoient des photos de ces filles, ils se demandent mais d'où viennent-elles ? Elles viennent de Mongolie. J'arrive tout de suite. A mon avis, ce sont les plus belles filles d'Asie. Sur cette photo, le visage de celle qui ne sera pas du voyage à New York. C'est le moment de vérité. Le jury a noté toutes les épreuves et le verdict est tombé. Et c'est Namu Tsetsek qui est éliminé. Sur le plateau, c'est la seule qui, dignement, ne pleure pas. Maison de coulisse, elle craque. Allez, va sécher tes larmes. C'est pas grave, tu verras. Moi aussi, quand j'étais petite, j'ai perdu tous mes concours. Je n'en ai jamais gagné un seul. C'est comme ça. Ok, elle n'ira pas à New York cette fois-ci mais elle ira sûrement un jour, j'en suis sûre. Elle aura un grand avenir, elle a un super look aussi. Oulam Bator se développe vite, très vite. Nora, la jeune fille de Darkan, obscure bourgade près de la frontière russe, orpheline de père à 8 ans, fréquente désormais les bars chiques et chères. un peu grâce à sa mère qui a dû élever seule ses cinq enfants. Ma mère n'avait pas la chance d'être fonctionnaire. A l'époque, la vie en Mongolie était très dure. On nous distribuait de la nourriture contre des tickets de rationnement. Les magasins étaient tout vides, il n'y avait rien. C'était comme la Corée du Nord. Mais les femmes mongoles sont très fortes depuis des siècles. Les mongoles pensent que derrière chaque homme fort, il y a une femme forte. dans son agence toute neuve, Nora n'a pas trop de mal à recruter des jeunes gens éblouis par les paillettes du monde de la mode, sous le regard amusée de sa mère. C'est ma maman. Elle était très grande quand elle était enfant. C'était la plus grande de toute la classe quand elle est entrée à l'école. Les enfants se louquaient d'elle et il la surnommait le chameau. Je ne connais rien à la mode, mais je la voyais faire et je sentais qu'elle avait quelque chose d'avant-garde, un style bien à elle. Et puis, elle adorait tellement jouer avec les vêtements. Personne ne m'a rien dit, mais je savais au fond de moi, en observant ma fille, qu'elle avait du talent. son agence est désormais incontournable dans la capitale mongole. Namu Tsetsek est folle de joie. Nora lui a proposé un contrat d'un an. Elle s'est complètement remise de sa déconvenue à la télévision. À 16 ans, on a la vie devant soi. Mon rêve, c'est de partir à l'étranger et de contribuer au prestige de la Mongolie dans le monde, comme Nora. Ce que je cherche à montrer avec eux, c'est qu'un mannequin n'est pas juste un objet qui porte bien des vêtements. Je veux que mes modèles aient une personnalité bien trempée, un bon style et aussi beaucoup de sobriété. Pour moi, c'est un message qui concerne tous les jeunes nengols. Sous les yurtes ou dans les rues d'Ulambator, le glamour est un concept encore souvent inaccessible. Mais Nora et ses jeunes mannequins ont bien l'intention de sérieusement bousculé tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !